hey cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du decade challenge ah bah bien sûr hein c'est pile quand je vais voir que mademoiselle anananan je ne sais même pas son nom bon j'aurais commencé à me chier de venir mademoiselle ananan voilà qui est une première conquête de joseph va nous faire un petit pipi est-ce que tu serais enceinte ma petite est ce que tu peux nous confirmer que joseph a bien planté sa petite crêne en tout cas elle est bonne humeur ah 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 non elle a juste faim ah zut mais bien la petite chiantale dès le matin se met en forme et danse alors vous avez un peu élu à la majorité la future bisexuelle ça sera elle du coup ah ouais parce que c'est une star c'est vrai donc du coup est ce qu'elle va pouvoir se présenter à anananan ah bah ouais oh la la mon dieu une star à la maison ça y est irène mais irène t'es tout le temps là ma meuf t'es t'es une squatteuse de l'extrême toi aussi hein bon en tout cas chiantale a eu dans les commentaires 11 voix pour elle et voilà elle gagne haut la main donc elle sera donc bisexuelle du coup un homo mais je lui ferai quand même un petit bébé avant histoire qu'elles ont une descendance bah ah super le bras qui sortent gisèle dommage et puis aujourd'hui c'est une journée parfaite pour notre ami joseph puisque c'est le 11 novembre donc il aura une raison d'aller pleurer sur les tombes à juste titre voilà au moins ça va être une super ambiance pour la maison mais j'ai d'autres projets pour lui avant ça parce que j'ai divisé le foyer de monique monique elle va passer la casserole la belle hélène la reine hélène et debout elle va manger sa petite saucisse au tofu et nous avons les factures de 9924 simflouz rien que ça à payer mais bon ça va au niveau de june on est plutôt bien les fruits du dragon et bien j'avoue que je pensais pas monter autant d'argent sachant que je vous rappelle que quand on a eu nos petits enfants juifs qui sont partis de la maison dans les années 40 ça remonte à loin maintenant non c'était années 50 en plus c'est même pas des années 40 on a eu du mal à atteindre un certain et puis là allons-y quoi il est de saint paul ont repris du du galon et ben voilà donc c'est parfait ah qu'est ce qu'il va faire non tu vas pas aller pleurer tout de suite joseph ouais tu vas appeler monique monique tu l'appelles tu les plantes la petite graine mais il ya des morts qui se baladent maintenant où c'est flippant monique et là la jolie petite monique tu vas l'appeler tu vas lui raconter une histoire délicieuse un peu mouillé tu m'étonnes et tu vas la draguer je suis horrible tu vas complimenter l'apparence arrête de boire joseph l'alcool espèce de d'alcoolique dépressif va alors elle est toujours réceptive c'est une coquine à monique et tu vas tu vas du coup lui murmurer suavement 1 et puis lui faire un gros bisou bien dégueu avec la langue voilà voilà alors j'ai envoyé hélène au boulot comme ça même si c'est férié le fera sa petite affaire c'est pas plus mal parce que je me dis bon elle je vais m'en occuper plus tard pour ce qui est de bébé tout le tralala et puis qu'elle a pas encore été au boss c'est donc je la fais bosser maintenant et je vais m'occuper des frères et soeurs ce sera pas plus mal enfin voilà tout se passe bien pour notre ami joseph qui redécouvre avec monique la chaleur de la des journées tory bon on est 11 novembre 1 c'est un peu une journée triste mais ils disent ils pleuront plus tard s'il faut sur les tons mais pour l'instant j'ai des choses importantes à faire des bébés alors notre petite chantal a invité son ami je m'a tue alors c'est le même qu'à dernière fois je suis juste partie un peu le relook et je j'ai ajouté des lunettes voilà c'était un peu plus hippie hippie alors pourquoi un garçon alors j'ai dit qu'elle serait lesbienne ben je vous ai dit en fait que je voulais en faire en sorte qu'ils aient tous un enfant donc elle fera un bébé avec ce petit et que ce jeune homme et après elle trouvera la femme de sa vie donc voilà aimé pour ça il faut bien sûr qu'ils s'entendent bien qu'ils discutent et qu'ils se rapprochent mais tu es trop cute ils font de la balance soir ouais en tout cas il a un pur style maintenant le gars c'est rigolo j'adore alors que nadine retrouve le petit jeune homme qu'elle avait vu la dernière fois et qui avec qui s'était passé un petit bisou yann donc on est bien arrête tu n'as pas trop d'interaction il faut pas faut pas bon pourquoi vous partez tout le temps alors mais mon dieu il ya tous les trucs qui sont qui vont pas nous avons monique qui s'en va et lui il est parti pleurer ah bah tiens alors c'est clément c'est le cousin de voilà c'est la famille donc lui aussi s'est invité on avait donné les clés joseph maintenant tu peux aller te voilà t'occuper de toi s'il te plaît on va revenir sur nadine et son petit chéri peut-être que ils seront un futur couple bien sûr les les copains qui sont adolescents veut pas dire qu'ils vont être à leur amoureux pour la vie d'adulte on verra la belle hélène est revenu du boulot c'est parfait ma belle je sais pas tu vas te prendre une petite douche là tu as ramené 103 sim flouze ben on peut pas dire que tu as beaucoup bossé enfin tu vas gagner beaucoup d'argent tout cas tu vas prendre une pause sexy nadine et puis on va peut-être passer aux choses un peu plus sérieuse avec ton copain voilà 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 nadine va passer à la chose avant chantal mais chantal non chantal il est où ton gars là oh la 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 ça y est nadine se dévergonde nadine et yann font des bêtises dans ceux la couette de joseph alors franchement cette couette agour a beaucoup servi quand même à la coquine à la coquine et mais dormez pas enfin il n'est pas l'heure et 18 heures quand même voilà ça va trop vite nadine 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 ne dors pas ça ne sert à rien nadine est ce que tu as fait tes devoirs bah oui il faut rester pratique oui elle a même eu des lapins et tout le tout le tintouin bah dis donc eh ben c'est cool ma petite tu pouvoir faire un petit bisou à ton amoureux voilà et puis après tu vas t'occuper de toi on l'a retrouvé on l'a retrouvé viens ici rapidement ma belle voilà tu vas partager l'excitation machin tout ça tu vas proposer un plan fou tu fais une conversion sur profonde oh bah dis donc alors clément s'en va regarder qui est arrivé vous ne rêvez pas c'est la petite blondinette qu'on avait vu et potentiellement pour être joseph pour joseph alors oui je sais je sais fille vient de oui mais le pire c'est que monique passé sa soeur en fait vous souvenez je m'étais démence à son soeur ben moi ça me dérange plus voilà et puis elle est tellement mignonne voilà on voit pas bien mais elle est très très mignonne et dans ma tête je m'étais dit que ça finirait il finirait surtout à plutôt avec elle plutôt qu'avec une autre bon c'est pas encore occupé du jardin donc tu vas quand même y aller un parce que sinon ça en vache mais pourquoi il ya tout qui a été fait en fait j'ai envoyé personne et ils ont tout été prendre les trucs tout va bien allez chantal ça a fonctionné en plus je t'ai fait draguer il a été plutôt plutôt open alors tu vas avancer avec lui tu vas le draguer tout simplement tu y en a jeune vie derrière elle n'en peut plus mais pourquoi je fais toujours danser non tu lui parle voilà ça m'énerve chanter la chanson de jour ferrier ok ça va aller bon font briller la chiantale aller 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 ça va partir là aujourd'hui révéler le béguin technique de drag plus tôt 1 attention on va pas trop voilà allez il se lève tu peux le rejoindre regarde il est open voilà regarde moi ça ils font ils font devant toi à premier baiser yes allez 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 oui et bien voilà une bonne chose de fait ma ma petite chiantale tu vas embrasser les mains ce garçon voilà tu vas lui envoyer un petit baiser et puis vous allez vous bécoter oui je sais c'est la journée du crac crac aujourd'hui un petit rencard à la cave alors c'est bon tu vas pas la laisser partir alors vous la voyez quand même mieux maintenant elle est quand même très 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 mimi hein je pense que joseph d'accord qu'est ce qu'elle fait je pense que joseph va être plutôt sous son charme à elle bon après il a fait des bêtises un peu avec sa soeur mais ça c'est juste un détail qui connaîtront les détails très bien plus tard les draps n'ont pas été changés mais c'est pas grave mais c'est pas grave oui chiantale passe à l'acte avec mathieu et c'est une très bonne chose pour son avenir bon eh bien voilà les choses sont faites vous prendrez à bien sûr vos lits respectifs mesdemoiselles c'est bien elle a gardé le tiens toi tout toi aussi et joseph tu reprendras possession de ton lit c'est bon normalement c'est bon ok bah lui s'installe du coup il va se laver aussi tranquille par contre depuis que j'ai mis le truc ici de musique ça n'arrête plus armé ça c'est quoi c'est c'est la fameuse citrouille que joseph nous a fait là vraiment elle commence à m'encaquiner elle est partout celle là il se fait 23 heures vous avez pas mangé il est où daichi là des filles et là ok on va dire que florent il va dire à daichi de faire à manger voilà repas de fête 1 parce que là ça commence à creuser dans les bidoux 1 voilà là alors c'est on va on va faire maintenant non toi tu vas faire marceau marcel va faire albert toi tu viens de lever tu viens faire le deuil de marguerite vous allez tous faire des des petites offrandes tout ça toi aussi tu vas voilà on rend hommage à nos panneaux à nos des disparus je vais y arriver pierre nard sort de sa tombe bon après pierre nard josephine arthur c'est pas que je les aime moins mais disons que comparé à à notre époque actuelle c'est moi ils les connaissent moins en fait c'est donc voilà alors que giselle qui rend hommage à ses parents c'est logique c'est une réussite ok très bien chantal magnifique toujours hélène c'est bon tes trucs sont faits aussi tu pleures ton grand-père un c'est mignon vous êtes mignonnes les filles wow irene est devenu vieille la soudine sous nos yeux je suis choqué bah en même temps j'ai juste va pas tarder non plus un jeu pour dire mais voilà dans un jour c'est gg qui devient vieille quoi mais jeune jeff tu nous fais quoi pourquoi tu te réveille tu te lèves mais au pire si tu vas utiliser toi et tu sais on en a d'autres dans la maison elle se lève est ce que je prends juste qu'elle fait c'est réparer les toilettes on est un majordome qui est là pour ça et puis il est tôt je sais pas à quelle heure tu bosses à 8 heures dans deux jours en plus tu travailles pas et bah tu retournes droit au lit oui oh là là mais quelle râleuse belle hélène t'as pas fini ta nuit non plus allez on retourne au lit nadine bon t'as fini toi tu peux je te laisse faire après tu vas y attirer en cours je t'ai fait tes devoirs déjà oui je crois il me semble est ce que chiantale elle a fait ses devoirs oui avec disons c'est bien vous êtes des bonnes filles filles bon pour j'ai dire joseph non c'est pour florent bien sûr je le laisse aller aux toilettes sachant qu'il est vieux mais qu'il n'a pas encore démissionné je vais lui faire prendre sa retraite je pense qu'on est un moment donné où on est bien donc il va prendre sa retraite voilà et en plus comme jiji va vieillir ils seront enfin vieux tous les deux et pourront couler des paisibles et leurs derniers paisibles petits jours au sein de leur petite famille leurs enfants leurs petits enfants peut-être qu'ils arriveront en tout cas je pense pour joseph c'est parti c'est bien parti même ouh nouvelle tenue pour nadine avec aussi des petites faire dans les cheveux toi je suis en telle elle a pas vraiment changé de fringue dans cet épisode j'ai l'impression par contre hélène tu vas devoir aller au taf donc le nickel de partout c'est parfait alors j'ai fait venir le samuel qui était moche qu'il est moins mais il est toujours à dos c'est dommage parce qu'en fait j'aime bien mais elle avait l'air plutôt intéressé dans ce garçon et je me dis que pourquoi pas mais bon il faut attendre qu'ils vieillissent quoi dès qu'il sera jeune adulte je pense qu'ils feront un petit bébé ensemble pourquoi parce qu'en fait pourquoi je prends pas le même cheveux noir qui a déjà fait des crapules parce que je veux faire des cheveux de couleurs différentes pour chaque chaque enfant et oui comme ça moi ça fera du choix ça fera pas que des cheveux noirs partout des cheveux longs partout des cheveux roux partout et l'hélène elle s'entraîne un peu à raconter des trucs pour son futur bon mais tu vas aller bosser pour de vrai ma belle parce que il est l'heure oh ma gigi ma gigi aussi belle que mes nuits tu vas faire un bisou à ton mari et vous pouvez être content je pense que dans très peu de temps pour pouvoir faire des galipettes ouais dans pas longtemps c'est les galipettes dès que mes cheveux seront blancs on pourra refaire des saloperies dans le lit mon chéri tu imagines ce sera parfait parce que sinon je suis obligé d'être de faire un bébé et là alors qu'il est j'en veux plus notamment de rien contre la main demain encore d'histoire chantal s'en sort bien ces derniers temps mais un bon résultat amélioré vraiment seulement à l'arrivée d'ailleurs j'ai oublié bah tiens toi tu vas discuter avec tes collègues toi tu vas te faire des amis et toi aussi que citons jamais ouais les beaux gosses tu vas non mais tu vas appeler manon tu vas appeler manon on va lui faire des petites choses un nouveau défi elle a besoin d'un nouveau défi au travail comment le demande elle à son patron clairement un défi gain de performance moyen c'est très bien tout ça oh joseph joseph de joseph bourreau des coeurs un bourreau de l'amour et ben à une époque il était tout moraux je pense qu'il avait l'air simplement besoin de faire des galipettes à chantal a rencontré nicolas nicolas qui a une bonne touffe de cheveux sur la tête qu'au moins un petit peu de à comment ça s'appelle de rp 1 parce que les années cas 70 c'est aussi la moumoute sur la tronche pour lui il a perdu un niveau de responsable machin mais on s'en fiche on n'est pas là pour ça oh je ne viens avec l'âge dp non mais on aura tout vu allez on va refaire un petit bébé ou deux ou trois ou quatre avec manon et puis joseph tu auras bien fait ce qu'il faut c'est à dire que tu auras créer du drama aussi puisque tu auras copulé avec deux soeurs allez les amoureux hop là sous la côte elle aura tellement servi et là je pense beaucoup à toi j'aimerais te proposer un rencard non bah non monique on est avec ta soeur pendant ce temps là dans la cuisine il ya une révolution non c'est pas les femmes qui se révolutionnent à mince elle encore en train de perdre ses abeilles elles se révolutionnent contre le patriarcat c'est juste qu'elles veulent le monde plus unique alors attendez je vais rien ah oui c'est vrai que sur twitter les sims avait dit comme qu'on pouvait avoir des cadales avec les abeilles donc du coup comme chez que je ne sais pas je vais y arriver giselle a un très bon niveau d'amitié avec les abeilles je les avais mis dans son voilà elle a été récupéré envoyé chercher le cadeau donc du coup je vais tester et apparemment vraiment des cadales j'ai envie de voir ce que ça donne vous allez chercher quoi j'ai hâte de voir une mondanite c'est trop drôle tu l'as pas dans ton inventaire cocotte je sais pas ce qu'elles t'ont fait tes abeilles mais bon oh et puis c'est reparti ah là là le joseph à quelle santé je vous jure oh oh eh ben dis donc elle est en plus de ça un allait très fertile parce que je crois qu'elle a déjà la gerbe cette coquine ou alors ou alors c'était pas ou alors elle était déjà enceinte mais pas de lui mais ce serait dommage cette histoire quand même si c'est quoi vous allez remettre ça et puis vous allez devenir petits amis parce que voilà vous êtes trop mignons ensemble et moi voilà ce sera comme ça joseph pourra partir peut-être bientôt dans notre foyer mais regardez il ya pas mal de monde ici et 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 regardez à nana 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 elle est là et à la jolie ça sert de nouveau et je trouvais que c'était un lieu parfait pour pouvoir manifester pour la petite la faire une petite manifestation je pense que ça motivera peut-être du monde plutôt de faire ça dans la cuisine c'est plus intéressant tiens tiens tu vous avez ramené des copains copines dit donc attendez vu le nom de famille de cette demoiselle attendait attendait déjà on va la regarder de plus près elle est pas les pauvres pas moche mais c'est une fille une descendante de nazi pour leur c'est quoi ce look madame non mais non mais non non mais non et puis peut-être qu'on pourrait l'un mais pas mal non plus elle un c'est qui amélie d'eux land ok donc ça c'est nadine qui l'a ramené ok très bien tu donnes les conseils sur les relations oui banali n'a la sors mais pas avec son mec mais cette fille là et donc je vous avais dit que les nazis avait fait un bébé ben voilà c'est la fille d'un asie c'est avec les conséquences de la deuxième guerre mondiale et des nazis qui avait colonisé un peu le monde des six ça se passe bien comme tu veux ils vont ils sont petit ami mais c'est trop choukinet allez vous allez remettre ça en bas attendez et comme toi tu vas bien ils vont concrétiser leur amour naissant par contre au niveau la love ils sont à fond mais au niveau amitié c'est un peu pas tu es beau mon joseph t'inquiète pas tu auras une jolie descendance ouais vas-y geneviève on va rameuter toute la ville un monde uni pour les sims la sims community non ça c'est bon oh mais dis donc madame elle est enceinte aussi ah bah c'est bien ça va faire des petits bébés ok hélène toi tu t'occupes du jardin à travers les barrières très très bien tu vas devoir pulvériser de l'insecticide voilà donc je te laisse faire ouais ça pleut c'est trop bien et puis tu vendras tout ça puisque c'est toi maintenant l'héritière et donc tu vas entretenir le fameux jardin qui date de ton arrière grand-père c'est un héritage qui se transmet avec les âges comme c'est beau bon hélène arrête d'être blasé c'est peut-être pas ton kiff le jardin mais c'est une question d'habitude bon alors là forcément on va pas avoir des millions d'euros de sim flouze mais voilà compétence de on peut peut-être au moins avancer un petit peu avec l'otan et à des mois c'est fruit du dragon on est à 2000 quand même c'est pas mal 2000 par buisson et avec geysel on est on est on peut avoir 18000 mais on l'aura pas 18000 à le choc frontal c'est bien ma hélène c'est très bien tu fais très bien ton travail alors joseph sa cuisine un peu parce que là oui je sais je sais je sais mais regarde il a fini tu peux reprendre ton gâtal tu peux reprendre ton gâtal chantal parce que chantal eh bien elle va grandir sauf qu'il est 21h donc pour faire un événement social service d'autres ardos les vieux là donc tu vas te lève toi un peu vous venez quand même ici on va fêter l'anniversaire de votre fille tout monde est là non geneviève tu viens tu viens tu t'assoies là qui sait c'est quoi ça aussi rennes à mon Dieu la dégaine oh là là tu nous habitué à mieux quand même non chantal mais arrête à mais pas le gâtal dans le frigo mais c'est pas possible quand il y a des pieds là quand même c'est pas c'est le tien tu vas fêter ton anniversaire donc ce serait intelligent il est arrivé même comme ça de mettre des bougies 1 voilà on va y arriver bon moi tout roule pour ça y est et bien chantal tu peux revenir tout roule pour hélène parce qu'elle danse enfin elle était blasouche là parce que oh mon dieu mais je danse pas assez dans cette vie moi ça me va pas du tout et puis tu as faim tu aurais pu manger là tes casse couilles le vieux tu reviens tu t'assoies c'est pas possible geneviève tu reviens tu t'assoies allez tout le monde est là pour l'anniversaire de chantal je sais que quand même bon elle a pas un succès dingue hein mais voilà tu vas pouvoir souffler tes bougeailles et puis bien sûr on doit encore sortir le dé pour le dernier prêt d'aspiration pour l'admoiselle puisque nous sommes toujours dans les années 70 happy birthday chantal chiantal a vieilli donc elle est folle extravertie et alors le 1 c'est aime la nature ah bah ça va c'est sympa taste adore la nature voilà chantal elle est jeune adulte elle peut donc être fécondé c'est horrible ce que je dis mais c'est vraiment mal tu peux te coucher maintenant allez au revoir bon allez il se fait tard tu as raison ma belle tu vas aller au lit qu'est ce qu'il fait lui sert un verre non non mais dit tu vas tu vas aller t'endormir aussi des filles là c'est pas une c'est pas une vie hein toi aussi dodo mon bon hop allez au lit il est 23 heures bon allez ça reste encore assez tôt mais tout le monde va au lit et puis nous on va se quitter là dessus en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu s'est passé quand même pas mal de choses nous avons chiantal qui a donc grandi qui est maintenant eh bien une jeune adulte au dernier moment elle a fait un petit bécotage avec le futur père de son enfant donc je pense que déjà il va y avoir une grossesse pour l'épisode prochain ça ne sera peut-être pas geneviève mais ça sera chiantal et une fois qu'elle aura son bébé en tout cas pendant sa grossesse bien sûr je lui ferai découvrir l'amour avec une fille puisque c'est pour elle que vous avez voté en masse pour qu'elle soit lesbienne donc bisexuelle parce qu'elle aura changé d'orientation tout ça tout ça moi je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici jusqu'ici je vous remercie des très gros bisous n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux à mettre un petit là qu'un commentaire à vous abonner et à regarder des pubs sur youtube des très 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 gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite du ticket challenge ou d'autres choses c'est